re bonjour les amis ici ami 12gamer76 pour la suite du let's play de monster hunter world donc nous nous étions arrêtés sur un fail où on devait chercher le tizi yaku donc là je sais pardon excusez moi son emplacement donc là ce qu'on va faire déjà on va s'équiper d'une arme foudre dragon eau foudre alors on va peut-être changer alors vous savez quoi parce que là on n'a pas d'interrogation voilà ouais line spéciale ouais bonne journée alors forgé armes morpho h parce que la voltage je me suis pas encore entraîné dessus donc va falloir que je travaille dessus électricité éléments foudre h de l'orage c'est pas terrible 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 mais bon on va quand même l'acheter h bestial on va essayer de voir et comme je vous ai dit le passage on va avoir les échos fact à faire là par contre je a dit j'ai fait une bêtise donc en fait c'est refaire l'amélioration et c'est là en bas voilà allez on va y aller en exploration directe allez on va au plateau du corail et je sais où ça se trouve c'est en bas à droite bon j'ai pas vu pour l'inventaire pour l'instant c'est le tizi à coup il est pas si difficile que ça faut vraiment éviter ces coups d'appareil photo enfin ces flash d'appareil photo et sinon il n'est pas très difficile que ça abattre quoi mais peut-être je pense qu'on a pas ou le mot à faire aussi et le pas ou le mot c'est pareil on l'a rencontré mais on l'a pas affronté mais je pense que peut-être ça va se faire à la suite aussi donc voilà là je suis un petit peu speed 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 parce que il ya l'événement qui va commencer le 26 où on va fermer la coupe tarot c'est j'aimerais bien que ça soit j'aimerais bien avoir fini le mode histoire au moins au moins pour au moins le mode histoire en partie après les autres monts qu'on va rencontrer au niveau 50 et niveau 100 j'ai frais beaucoup plus tard parce que là c'est vraiment je voudrais vous faire des vidéos avec des build parce que j'ai trouvé des build assez intéressant sur internet certains qui s'étaient quand même un petit peu daté donc j'ai quand même mis à jour avec de certains joyaux et certains trucs ça c'est sur l'autre compte et je vais vous les faire partager et bien sûr comme je vous ai dit je vais marquer bien sûr dessus quand on s'appelle build avancé si c'est des pièces qui sont en bêta ou à la limite en gamme parce que c'est vraiment ce qui est plus difficile à avoir et ça sert à me faire des buts si vous pouvez pas les obtenir parce que voilà parce qu'honnêtement j'ai vu des gens qui mettaient des builds et en fait les build bah je vois pas pourquoi tu proposes des build en gamins étant donné que déjà faut les choper donc voilà c'est un petit peu c'est un petit peu stupide quoi on va dire donc après tout le monde ne peut pas trop y arriver moi hier j'ai fait du ner gigante alpha suprême à chaque fois on s'est pris des tollés là j'essaie de faire des build qui sont un petit peu résistants donc après malheureusement c'est l'attaque qui prend un coup dans la figure et alors là par contre on va pas se tromper et normalement c'est ici on va prendre les écofacts ça y est on a rempli notre barre énormément si c'est qu'on le rencontre là où est-il ah ah bah oui c'est vrai on avait vu la vidéo de rencontre donc là matin il apparaît sur la soit la map là en fait mon conseil où il est il est ici allez on va les rejoindre donc c'est ça qui est intéressant une fois que vous avez vu la cinématique bon les gens peuvent venir vous aider pour enfin venez vous aider avec vous pouvez lancer une flèche enfin une flèche ohlala une fusée de détresse mais là vous voyez alors là on va essayer de voir si on peut pas le piéger la morpho h est à la fois une hache et une métier utilise des fioles aux diverses effets pour renforcer les attaques à l'écran voilà c'est ce genre d'attaque qu'il faut éviter si vous voulez pas vous retrouver photographié donc là en fait là j'ai oublié de faire certaines choses donc là ce qu'on va faire on va poser les pièges ah vous avez vu la distance de flash allez hop t'es tombé dans le piège ah là il va l'avoir il l'a eu et voilà le tout petit coup arrière alors là ce qu'on va faire elle vient ici merde donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser la feuille de soin dommage pour augmenter un petit peu les dégâts avec la potion du démon hop allez c'est le coup de la photo donc là il va pas tarder ensuite on va voir beau timing quand même il l'a eu par contre là mon arme elle est un peu émoussée donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va on va la tirer là bas tac 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 hop allez viens ici mon pote zut voilà ah ça a pas marché ah c'est bien va te calmer un petit peu les nerfs on va en profiter artisanat donc là je vous conseille toujours d'avoir des choses pour refabriquer quoi comme ça ça vous fait toujours regardez par exemple là ah Scarlux j'en ai trop ce qu'il me fallait c'était des foudres insectes donc là je crois qu'il doit être parti dans sa tanière si je dis pas de conneries ah non même pas oh vous avez vu ça donc là vous maintenez R2 pour résister et vous lui mettez des petits coups et à la fin si vous avez réussi à vraiment l'enchaîner là vous pourrez faire une attaque élémentaire et voilà et là et là c'est parfait vous voyez là j'ai détruit carrément ses oreilles enfin ouais ses oreilles et là en fait il ne peut plus flasher et voilà ouais bah moi ça m'intéresse pas parce que nous on va capturer une fumée et une deuxième voilà voilà capturer donc maintenant il faut que je cherche un camp pour le site donc normalement alors là par contre si je dis pas de bêtises le camp c'est on va essayer de regarder par là alors si je dis pas de bêtises le camp il doit se trouver oula c'est qui ça là j'avais oublié qu'il fallait trouver un camp et le camp c'est celui qui est tout en haut alors faut pas que je me trompe c'est par là c'est par là ça doit être par là en fait il faudrait qu'on arrive à retrouver le grand monstre qu'on a croisé pendant la cinématique donc en fait le truc qu'il faut faire en général parce que là en fait j'ai fait n'importe quoi c'est qu'il faut d'abord trouver le site pour le camp et ensuite après vous devez attaquer les monstres parce que sinon en fait ça vous fait perdre du temps et normalement si je dis pas de bêtises ça doit se trouver pas loin comment ça s'appelle là où se trouve le paulounou normalement si je dis pas de bêtises donc là on a fait le tour ça doit être par là donc là on a fait le tour stupidement là en fait non même pas même pas même pas on a même pas fait le tour mais une avicio elle rentre dans la destination alors c'est pas par là le camp c'est pas par là ça doit être par là la fatigue alors ça j'ai oublié de prendre la potion anti-fatigue on va prendre une potion secrète voilà ben là c'est un petit peu chiant là les investigations c'est un petit peu chiant alors je sais plus du tout non c'est pas là déjà ça c'est sûr et certain donc c'est vraiment le truc qui est vraiment casse couille dans ce jeu là c'est les recherches voilà vous devez chercher 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 c'est vraiment le truc le plus pourri quoi donc normalement on tape pas être loin ah regardez on a un paulounou qui est là il est juste là le paulounou donc là je sais pas on va pas l'attaquer donc normalement on est pas loin du corps normalement j'ai juste à repérer les lieux et normalement je vais voir ça alors ici il n'y a pas de glissade ça va peut-être au dessus là on a un mec qu'on peut aller voir je sais pas qui c'est je sais pas si c'est des palico farceur donc là ils ont fait connaissance je déteste parce que des recherches comme ça ça me fait pourrir mes vidéos et tout ça c'est chiant ça fait des vidéos en trop c'est pas par là je crois donc là aussi on est dans la tanière du paulounou donc ça je connais on va aller voir par là ici donc là je crois que je suis passé par là déjà ah faut que j'arrive à me repérer on va essayer par là donc là c'est là où il y avait le paulounou donc ça c'est la première des choses qu'il va falloir que vous appreniez dans le jeu c'est il va falloir faut que vous appreniez vraiment faut que vous appreniez vraiment les emplacements alors si j'arrive à trouver le passage où il faut passer avec l'espèce de ponton non c'est pas là non c'est pas là c'est vraiment la galère donc dans le jeu je l'ai refait plusieurs fois donc en fait je pense que la prochaine fois ce que je vais faire je vais m'organiser quand même avant pour bien regarder ce qu'il y a à faire avant et ensuite après je ferai les vidéos quand je sais qu'il y a des recherches comme ça ça viendra de perdre du temps dessus quoi donc là on a ici parce que là on perd trop de temps en plus c'est pas agréable ah si on n'est pas loin donc ici on est ici donc ça y est je sais où se trouve le camp voilà on n'est pas loin donc là on a un nécofote je sais pas j'ai vu charonne pour it je sais pas donc là en fait on est dans la zone centrale où la plupart des monstres quand ils vont apparaître le grand monstre volant là de glace ils descendent ici pour se bagarrer sur ce plateau là après le Tizi Yaku c'est plus loin comme ça avec le Paolo Mou donc là je vois où il est le camp là le camp il est à côté là c'est sûr et certain donc on monte voilà et voilà le monstre qu'on a croisé et voilà donc là on s'occupe pas de lui voilà hop on s'occupe pas de lui et voilà le camp voilà ici juste à gauche donc là ici franchement si vous cherchez la plupart des monstres venez directement à partir de ce camp là comme ça vous êtes tranquille le premier camp ça sert pas beaucoup de choses et voilà donc vous voyez il y a un indicateur mais l'indicateur vous le voyez que quand vous êtes prêt retournez au poste de recherche allez hop on quitte voilà on a mis quand même 18 minutes quand même pour ces conneries voilà Tizi Yaku on va pouvoir construire du stuff Tizi Yaku puisqu'on a commencé à farmer dessus donc là attendez-vous à vous affronter le Legiana parce qu'il s'appelle le Legiana et le Paolo Mou donc c'est un le monstre là-bas en fait qui est en fait il se gonfle comme un ballon et puis il vole et puis il vous cache des trucs devant en fait alors que le Legiana lui il utilise par contre de la glace donc lui il faut utiliser des armes de feu contre lui contre le Legiana il ne faut pas qu'on oublie de faire le plan et puis il faut Donc on a un deuxième outil de survie. Donc là on a le Cap Planner. Donc là ce qu'on va faire, de toute façon ça ne nous intéresse pas. On va aller faire le plein et on va aller s'occuper du Paolo Mou inventaire. Alors, tac tac, tac, là c'est de la potion, tac tac, les pièges ont fait le plein, les potions ont fait le plein. Les potions pour les capturer, parce que comme vous avez remarqué, j'en ai pas tué en seul, j'ai fait que de la capture. Ce qu'il nous faudrait par contre, qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Il nous faudrait peut-être une arme de feu. Est-ce que j'ai une arme de feu dans mon machin ? Eh non, j'ai pas affiché. Bon bah tant pis, on va se débrouiller sans. Par contre on va prendre, ça va faire beaucoup plus de dégâts ça à la limite. Mais je sais pas si je vais arriver à des coupeurs. Et l'autre là-bas c'est quoi ? On va prendre plutôt ça. Mais sinon je suis pas équipé, pour le Paolo Mou, c'est du feu qu'il faut contre lui. Donc là on a fait le plein, allez let's go, c'est parti. Donc là comme vous avez remarqué, pour l'instant à part le Zora Mcdaros, j'ai eu besoin de personne. Donc le Paolo Mou, on sait exactement où il se trouve. Donc on a aucun souci. Normalement on devrait pas avoir de mal à le trouver. Allez let's go. Désolé j'ai pas fini mon café. Donc c'est pas très difficile. Une fois que vous savez où les monstres apparaissent à chaque fois. Dites-vous bien, vous prenez un calpa, vous notez la zone où il apparaît le plus souvent. Et automatiquement si vous devez farmer des monstres comme ça. Vous savez où aller et trouver les monstres, voilà. Après le truc qu'il faut apprendre c'est les élémentaires qui font le plus dégâts. Donc vous savez que le feu c'est l'eau. Bon pour l'électricité, alors je sais plus c'est quoi l'électricité. Pour contre l'électricité, bah je sais plus. Parce que normalement l'électricité et l'eau ça fait pas au ménage. Mais voilà quoi. Mais voilà, vous voyez à peu près le truc qu'il faut faire quoi. Allez, nous mettre directement au plateau là. Voilà, donc là on va, hop. Et là pensez à prendre des capsules aveuglantes. Là vous allez en avoir besoin, je vous le dis tout de suite. Bon qu'est-ce qu'on fait ? On y va ? Allez hop, on va y aller à pied. Même si on avait un chemin beaucoup plus court. Voilà. On va quand même ramasser les écofactes, c'est important. Ça va nous aider. Tiens, il y a déjà de ces traces. Hop. Des petites pattes comme ça. Ça peut être que le poids ou le mou. Donc pensez toujours à remplir votre écofacte. De toute façon, on va tout droit dedans. Donc je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Si vous n'avez pas votre barre d'écofactes remplie, quand vous affrontez l'animal, vous ne savez pas à quel moment il est blessé et à quel moment vous pouvez le capturer. Pour le tuer, ce n'est pas un problème comme je vous ai dit. Mais le plus difficile, c'est quand vous allez avoir des missions de capture. Et là, les missions de capture, si vous voulez les faire correctement, il faut ramasser les écofactes. Remplissez totalement la barre. Et là, vous allez voir que l'animal est des fois stunt. Et puis là, vous avez juste à le capturer. Donc là, on est sur le bon chemin. On n'aurait pas tardé à le croiser. Ah, il est là-bas au fond. Donc, on va y aller. J'ai cru voir sa silhouette. Moi, je n'aime pas passer par l'autre côté pour faire Tarzan, parce que c'est chiant. Voilà, faites attention. Il devrait y avoir un Tisiyaku qui se balade. Voilà. Il y a toujours le Tisiyaku là. Tisiyaku, il est toujours là. Là, Paolomu. Paolomu. Le Tisiyaku, il est toujours au même endroit. Allez. Et normalement, il doit être devant nous. Normalement. Non. On a des plumes. Donc là, le Paolomu, il devrait... Voilà. Bah, la cinématique, elle est là. Là, ici, c'est l'endroit où il apparaît, en fait. Et sa tanière, c'est là où on avait été avec les deux lianes, en fait. Il va dormir là-bas. Donc, comme je vous ai dit, à chaque rencontre, la première rencontre, en fait, des animaux vraiment réellement, vous avez une cinématique qui vous montre un petit peu les monstres à quoi ils ressemblent. Et surtout, pour certains, vous voyez des vidéos où vous voyez qu'on peut lancer des fronts sur les rochers. Là, il ne me laissera pas faire. Voilà. Ça, tu l'as pris dans la tête. Et à toi, la queue. Donc là, vous voyez, je ne fais pas énormément de dégâts. Parce que je n'ai pas l'arme adéquate, en fait. J'utilise une arme avec de l'eau, alors que là, moi, j'aurais utilisé une arme de feu. Donc ça, ça peut jouer beaucoup de choses. Voilà, on est en... Vous savez, on est dans les combats faciles. Donc, les combats faciles, ça va être un petit peu plus long, mais on ne sera pas plus embêté. Mais là, par contre, contre les ennemis comme Langjana et tout ça, si je n'ai pas la bonne arme, le combat risque d'essayer de terminer. Et en plus, on ne va pas faire beaucoup de dégâts et ça va être complètement inutile. Donc là, pour l'instant, on n'a pas besoin encore de... Ah, ça y est. Il s'envole. Donc là, ce que vous faites, on attend qu'il se relève. Et voilà. Et on va lui monter dessus pour lui faire un boom. Voilà. On recommence. Sur la tête, cette fois. Voilà. Ah, on a raté notre coup. Je vais lui sauter dessus. Ah, l'arme, elle est complètement... Elle est dans le rouge. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller se planquer dans un coin. Allez. Hop. Il a pris assez de dégâts. Il s'en va. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le suivre. Hop. Donc là, on s'est trompé de côté. Donc là, vous voyez, les navicioles vous montrent automatiquement où il se trouve. Donc là, il est parti sur le grand plateau. Donc là, comme je vous ai dit, ils viennent toujours ici, les animaux. Donc là, il a un petit peu sonné. Et ben voilà, il est tombé. Oh là là, et en plus, on a un titillé à cliquer là. Bon. On va aller laisser peut-être un petit peu se battre. Et non, il va venir m'embêter. Attention. Ah zut. Donc là, on va faire artisanat. On va passer des capsules à votre langue. Allez, viens ici toi. Voilà. On va profiter. Allez, viens ici toi. On va profiter. C'est pas possible. C'est pas possible. Hop. Voilà. C'est bon, je peux affiter. Oh là là, c'est n'importe quoi. Il me laissera pas faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le piéger. Et comme ça, on va être un petit peu tranquille. Hop. On va se recharger un petit peu notre vie. Voilà. On a raté. Allez. Raffûte ton arme. Voilà. Bon allez, viens ici toi. Donc là, le plus embêtant avec les monstres volants, c'est vraiment si vous les flashez pas, ils vont passer leur temps à voler. Hop. Donc là, ça va, j'ai pas un inventaire qui est blindé. Donc ça va. Allez, descend. Oh là là. Donc là, je fais vraiment de la merde là. Parce que non seulement mes capsules, il ne faut rien. Il se renvole. Donc là, en fait, là, pour l'instant, je ne fais que la merde. Parce que je pense que ce n'est pas une arme qui est adaptée pour ce monstre là. Je passe trop de temps dessus. En plus, j'ai posé un piège qui n'a servi à rien du tout. Bon voilà. Donc ça, c'est du gaspillage. Donc là, il est par là. Ah là là, c'est herbelle. Ah là là. Mais range-tonner, merde. Ça, c'est assez chiant dans le jeu, quoi. Quand vous ne voulez pas quelque chose. Donc là, le combat s'est terminé un petit peu. Je n'aime pas ça. Donc là, c'est pour ça que je vous dis. Donc la prochaine fois, je vais m'équiper de la bonne arme. Parce que là, vous voyez là. C'est moi qui ai fait vraiment n'importe quoi. J'aurais dû prendre une arme adaptée. Bon ça y est là, il est blessé. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre le piège. On va le capturer. Donc là, franchement, on a passé trop de temps dessus, quoi. On a mis combien de temps dessus pour un monstre qu'on pouvait battre en 5 minutes, normalement ? On a mis 11 minutes, voilà. 11 minutes alors qu'on aurait pu le faire super rapidement si j'avais pris l'arme qu'il fallait. Mais bon, le poste de recherche, c'est un petit peu de la merde. Parce que là-bas, on ne peut pas... Il n'y a pas de forge là-bas. Donc ça, c'est chiant. Et le temps de repartir sur Astera, les chargements, Nanani, machin truc, c'est vraiment mal foutu, quoi, dans ce jeu-là. Là, c'est vraiment chiant. Et là, on a fait le Paolo Mou. Donc là, à mon avis, on va peut-être se taper le Legiana. Donc voilà. Donc voilà, c'est un petit peu ce genre de choses-là qui m'énerve un petit peu dans ce jeu. Parce que c'est un petit peu n'importe quoi. Donc on va se préparer pour le Legiana. Ah, peut-être non. Le Legiana, je crois que c'est Dragon. Je crois que c'est les armes de Dragon qui font beaucoup de dégâts sur lui. Bon, donc on va aller dans le Val Putride. Donc on va aller voir les mobs ici. Donc ça, c'est des livraisons qu'il faut faire. Voilà. Donc là, le Val Putride, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'équiper... Bah non, on va refaire l'inventaire. On va refaire l'inventaire. On va se préparer. Ça, c'est ça. Ça, on va faire le plein. Et le Val Putride, c'est ça. Ouais, il nous faut des baies de son. Donc vous allez voir pourquoi le Val Putride, c'est vraiment un des trucs les plus compliqués à faire. Donc on va y aller, go. Allez, on va pas perdre de temps. C'est le moment. Très bien. Donc là, c'est pareil, donc toujours, ça va être encore de la recherche et tout ça. Et là, concrètement, je sais que si je me rappelle bien de la vidéo, je pense qu'il y a quelque chose et je pense que de toute façon, dans tous les cas, il va falloir qu'on affronte le Ligiana. On verra bien. Donc le Ligiana, on va prendre une arme de dragon. C'est beaucoup plus efficace. Pareil, il vous faut des flashs ou des foudres insectes, enfin des caches de foudres insectes pour flasher l'animal. Parce que des pièges, vous en avez deux, trois, ça vous fait quatre en fait. Les deux que vous avez dans votre inventaire et les deux autres que vous pouvez fabriquer. Et il faut quand même les garder quand même pour les capturer au lieu de se faire chier à les tuer quoi. Non seulement vous gagnez en temps de chargement parce que vous n'attendez pas une minute, plus le chargement pour revenir à la base. Vous avez que 20 secondes et 20 secondes, ça part très très vite. Donc je vais vous laisser regarder la petite cinématique. Les chargements, les chargements. Hey, là-bas, ça me semble pas mal. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Là, regarde ! Voilà qui va sérieusement compliquer l'installation du camp. Attends. Attrape ! D'affronter le Grand Giros, ça serait impeccable parce qu'on a juste la bonne arme qu'il faut. Il faut de l'eau contre lui. Ça serait impeccable. Bon ben, je crois qu'on peut dire, problème réglé ! Donc, repérer un Grand Giros, donc c'est ce que je disais. Donc allez, on va pas perdre notre temps, on va y aller. Tac, tac, tac. On va s'équiper des potions. Là, on a la bonne arme qu'il faut. Là, on a la bonne arme qu'il faut. Là, c'est impeccable. On va découvrir quelques petits monstres. Ah, on a déjà la cinématique. Ah, la découverte du falputride. Donc, c'est un petit peu un endroit où vraiment tout pourrit, quoi, en fait. Donc, il y a des zones où c'est toxique. Donc, il va vous falloir un collier thermo. Non. Oui, c'est le collier thermo pour pouvoir au niveau de ne pas s'en faire empoisonner et pour la chaleur. Donc là, ce qu'on va faire. Ah, tiens, on a des traces ici. Donc, le Grand Giros, par contre, il est pas par là. Le Grand Giros, il est... Bah, dans tous les cas, il faut qu'on visite. Donc, de toute façon, moi, je sais où il est Grand Giros. Je sais où il est. Donc, faites gaffe à ces petites bestioles-là, ils vous attaquent. Donc, c'est encore l'exploration qu'on doit faire. Euh... Là, on peut pas... Donc là, on va descendre. On va les visiter un petit peu partout. Et normalement, je crois qu'on est... Donc, regardez bien ma barre de vie. Donc là, vous avez des petits Giros. Donc là, quand vous avez des petits Giros, c'est que le Grand est pas très très loin. Cet endroit est rempli d'une horrible vapeur. Ne la respire pas ou tu vas perdre de la vie. Voilà. Donc, elle est là. Ça y est, on l'a repéré. Regardez les dégâts que je lui fais. Vous allez voir. Quand vous avez la bonne arme, il n'y a pas de problème. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il... Il vous paralyse, en fait. Et voilà. C'est ça qu'il fait. Il crache. Oh là là, il mourait. Bon, c'est bien super. Donc là, ce qu'on va utiliser... Là, on va flasher tout le monde. On va utiliser ça. Ça y est, il est parfait. Non, même pas. Ce qui est chiant, c'est vraiment les petits gyros. C'est pas mieux. Donc là, on va s'isoler. Parce que là, notre arme, elle est complètement... Donc là, on va peut-être... Allez. On va peut-être poser... Hop. Hop. Des tonneaux. Ah, zut. Ah, fait chier. Ouais, s'il fait ta roulade, on sent toute ta vie. Elle vient. Allez. Voilà. C'est ça que je vous disais. Allez. Les baies de soins. Ça divise votre... En fait, ces trucs-là, ça divise votre vie par deux. Allez. On va aller de l'autre côté. Récupérer les objets sur le chemin. Non. Non, non. Pas ça, pas ça. Oh là là. C'est pas possible, ça. Là, c'est bizarre, ça. C'est quoi ce délire, là ? Allez, casse-toi, là. C'est quoi ça ? Comment ça ? Ça a façonné ma vie, là. Va aller, viens ici, toi. Voilà. Comme ça, je me débarrasse des petits aussi. Oui. Voilà. Donc ça, quand vous n'avez pas le collier ou ce qu'il vous faut, c'est un peu la misère pour le Valputril, quoi. Zut. Allez. Zut, c'est n'importe quoi. Il m'avait même pas dessus. Allez. Voilà. On va en profiter. Encore une fois. Sur la tête. Ah, vite. J'avais pas raffuté mon arme. Ah bah tiens. Il est allé sauter en merdeur. Donc là, ce qu'on va faire. On va repartir un petit peu dans le coin, là-bas. Ah, il me suit. Il fait chier. Donc là, on va utiliser un piège. Ah, on amplifie 14 minutes. Donc là, on va le piéger. Il faut être un petit peu tranquille. Hop. Voilà. C'est bon. On a fait tomber des capsules. Allez. Ça, ça fait beaucoup de dégâts. Ah, ça y est. Donc on va pouvoir le piéger. Voilà. Il va dans son terrier. Donc, on va lui mettre un piège. Allez. Dodo. Voilà. Ça y est. Et ça, c'est fait. Donc là, ce qu'on va faire, on va continuer d'explorer. Ah, c'est pas possible. Il y en a toujours un pour venir m'emmerder, là. C'est pas possible, ça. Allez. Faut qu'on arrive au camp. Non. C'est vraiment la galère, quoi. Quand vous êtes en train d'affûter, si vous avez un insecte ou un ennemi qui arrive, c'est même pas la peine. Allez. On va continuer. On va trouver la zone... Non, mais non. Là, on était par là. Donc, en fait... Je sais où est le camp, mais il faut qu'on y arrive. Donc là, on a un églanard qui est mort. Euh... Ah, objet grand gyros. Donc là, on les ramasse. Et je peux vous assurer que c'est pas l'ennemi le plus balèze qu'on a rencontré. Alors, on va descendre par là. Si j'arrive à trouver... Donc là, c'est la zone où il y a tous les gyros. Donc je crois que ça va être plus bas. On n'est pas loin du camp. Oulà. Oulà. D'accord. Ok, d'accord. Mais c'est complètement con de faire un truc comme ça. Le camp, il est juste là. Mais en fait, il faut qu'on se balade n'importe où, quoi. Il faut qu'on se balade dans toute la map. C'est complètement con, complètement stupide. Donc là, je suis toujours dans le rouge. Donc malheureusement, voilà. Comme ça, on va se téléporter automatiquement là-bas. C'est complètement stupide. Donc là, en fait, on va partir de l'autre côté parce qu'on a été à gauche. Et en fait, c'est parce qu'on n'a pas découvert... Je ne sais plus. Je crois que c'était le Radoban. Donc là, voilà. Donc là, on avance là. Voilà, c'est ça. Parce qu'on n'a pas découvert un certain monstre. Moi, j'espère que je n'arrête pas à l'affronter parce que ça serait vraiment con. Sinon, je me mettrais dans un corps, j'arrêterai la vidéo et puis on continuera la suite, quoi. Donc lui, il n'est pas trop balèze-balèze. Il est surtout assez bien mobile. Et il fait des roues et puis... Il balance des machins, quoi. Il balance les épines. Sinon, il n'est pas si balèze que ça. Donc là, on ne va pas s'en occuper. Ben voilà. Ah non, en plus, il faut le faire. Bon, écoutez, on n'aura pas le temps de le faire. Donc là, ce que je vais faire, je vais m'isoler. On va repartir dans le camp. Et puis ensuite, je vais arrêter la vidéo. Et on va se revoir pour... Parce qu'on sait où il est, de toute façon. On sait où il est. Donc là, on n'aura pas le temps de faire tout en même temps. Ça ne va pas être possible. Donc là, normalement, je ne devrais même plus être repéré. Voilà. On va repartir au camp. On sait où il est. Paf. Tac. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite pour le sixième épisode de Monster Hunter World. On va s'attaquer au Radoman. Allez, à tout de suite. Au revoir. Au revoir.